De retour dans Pinnacle Studio. Dès que vous arrivez dans le logiciel, prenez l'habitude de cliquer sur la petite molette qui se trouve en haut à droite et de sélectionner la dernière option, mettre à jour la bibliothèque de médias, afin de vous assurer que l'application va bien répertorier toutes les musiques, toutes les vidéos, toutes les photographies qui peuvent se trouver sur votre tablette. Cela vous simplifiera les choses en cours de montage. Notez qu'au niveau des autres options qui vous sont proposées ici, vous pouvez définir la durée standard des photos que vous intégrez à vos montages, la durée des titrailles et aussi la durée des transitions. Il y a également une option transition automatique qui permet de positionner une transition chaque fois que vous déposez un nouveau plan dans la timeline. L'intérêt du système du storyboard et de ce positionnement sous forme d'icônes des différents plans, c'est que vous pouvez très facilement modifier votre montage en supprimant certains éléments. Il suffit de les sélectionner en tapant dessus et de les sortir simplement pour qu'ils disparaissent et soient supprimés. C'est valable pour les musiques, pour les vidéos et bien sûr aussi pour les transitions. Vous pouvez aussi permuter des plans de façon très simple. Il vous suffit simplement de bouger, sélectionner un plan et puis de le bouger dans le storyboard. Notez que si vous n'êtes pas satisfait des modifications que vous avez accomplies, vous avez ici sur le côté droit de l'écran une petite flèche qui vous permet de revenir en arrière et d'annuler en fait les opérations que vous venez de réaliser. La flèche vers la gauche annule les opérations, la flèche vers la droite les rétablit. Il est possible d'extraire la bande son d'un plan vidéo dans Pinnacle Studio. La démonstration très facilement. On prend un plan quelconque dans lequel il y a du son si possible. Voilà. Si on triple clique sur ce plan dans la timeline ici, trois fois, vous voyez, il y a la bande son qui apparaît dans la partie bande son en dessous de la timeline. Il est ensuite possible de sélectionner uniquement le plan vidéo et de le supprimer. La bande son va rester. On va pouvoir jouer avec elle comme si elle était indépendante. Voyons maintenant comment il est possible de réaliser ce qu'on appelle en montage un split son. Je vais commencer en sélectionnant une séquence très simple qui montre un téléviseur. Et je vais ajouter derrière cette séquence un plan de discussion. Mon idée, ça va être de commencer le son de la discussion alors qu'on verra encore le téléviseur. J'accolle ce plan ici. Je double clique, je triple clique sur le plan du téléviseur afin d'extraire sa bande son. Je triple clique sur le plan de la discussion afin d'extraire sa bande son aussi. Je sélectionne le son du téléviseur et je raccourcis légèrement afin de pouvoir ensuite sélectionner le son de la discussion et le rallonger ici. Et ainsi, écoutez. Et donc, on voit la discussion qui commence alors qu'il y a encore les images du téléviseur. Notez qu'il est toujours possible de faire des petits fondus enchaînés en jouant avec les fondus d'entrée et de sortie et éventuellement en déplaçant les bande son sur une piste différente. Ainsi, on obtiendra des enchaînements plus naturels. Comme nous l'avons vu, il est toujours possible après avoir posé des plans dans la timeline de modifier leurs points d'entrée et leurs points de sortie grâce à ces petites poignées jaunes qui se trouvent en bas de l'écran. Il est également possible de faire en sorte de régler très précisément la jonction de deux plans en double cliquant sur la poignée jaune qui se trouve entre ces deux plans afin de faire apparaître la fenêtre d'ajustement de précision. Notez ce petit rectangle orange qui représente en fait le plan sur lequel on travaille. Il indique que l'on peut avec ces petites icônes avancer dans le plan en question d'une frame à la fois ou de 10 images par 10 images afin de sélectionner le bon point d'entrée, le bon point de montage de ce plan. Si on tape sur l'autre plan, le plan précédent, on retrouve les mêmes icônes et donc la possibilité de modifier de 10 images par 10 images ou d'image par image le point de sortie du plan précédent. Notez qu'en tapant sur cette ligne en entre les deux écrans, il est possible de réaliser aussi des rôles édits dans Pinnacle Studio, c'est à dire que si on appuie sur cette icône ici on avancera d'une frame dans le plan suivant et on avancera également d'une frame dans le plan précédent. Le montage global ne verra pas sa longueur modifiée. Et bien sûr, on peut faire exactement la même chose. Par exemple, si on réduit de 20 frames le plan précédent, on va rallonger, revenir en arrière de 20 frames dans le plan suivant. Il y a un outil dont nous n'avons pas encore parlé et qui est parfois très pratique. C'est l'outil ici lame de rasoir qui permet de couper un plan monté. Vous positionnez ce plan à l'endroit où vous souhaitez que la coupure se produise. Vous voyez apparaître ici dans le visualiseur et vous cliquez sur la lame de rasoir. S'il n'y a qu'une vidéo, vous verrez apparaître simplement la mention vidéo sur laquelle vous devez cliquer pour dire « Je coupe cette vidéo ». Si en dessous il y a des pistes sons, il vous proposera de couper seulement les pistes sons, seulement une piste son, soit la vidéo, soit les pistes sons. Enfin, vous aurez la possibilité de couper ce que vous désirez dans tout ce qui se trouve en dessous de la tête de lecture de la timeline. Pour incruster un titre à un plan, on sélectionne ce plan, puis on va dans le module de titre « High » ici, et on sélectionne un modèle de titre. On descend et on l'amène jusque sur l'icône qui représente le plan dans le storyboard. Et là, vous voyez apparaître la mention « Incruster ». Il suffit de cliquer dessus et regardez ce qui se passe. Le titre est intégré à votre image. Maintenant, il suffit simplement de modifier l'intitulé de ce titre. Voilà. Et on a un titre qui apparaît ici. Alors, il est possible de modifier les titres de toutes sortes de façons. On se met en plein écran pour bien voir les choses. Et, par exemple, on peut l'agrandir avec deux doigts, avec le raccourci habituel du zoom. Avec deux doigts aussi, on peut le tourner et le déplacer dans l'image. Voilà. Pour le positionner à l'endroit où on souhaiterait qu'il apparaisse. On sort du plein écran. Comme vous le savez, les titres nécessitent généralement un rendu. Donc, on va cliquer ici sur les deux roues dentées qui permettent d'effectuer ce rendu. De la même façon qu'il est possible d'intégrer un titre à une image, on peut également intégrer une vidéo ou une photographie à une image vidéo. C'est très simple. Il suffit de sélectionner le plan dans le storyboard. de choisir l'image vidéo que l'on désire intégrer en positionnant un point in et un point out. Ensuite, on fait glisser cette image sur l'icône du storyboard qui représente la vidéo à laquelle on veut intégrer soit une photographie, soit une vidéo. Et vous voyez, vous avez plusieurs options. Et c'est ça qui nous intéresse. L'option picture in picture. Image dans une image. C'est ce qu'on fait. Et là, regardez donc, la vidéo vient d'apparaître ici. Vous cliquez dessus. Vous avez la possibilité de la positionner où vous voulez. Et là aussi, vous avez la possibilité de changer sa taille. Pinnacle Studio permet aussi d'enregistrer éventuellement un commentaire. Il suffit de se positionner à peu près à l'endroit où on voudrait que commence le commentaire et qu'on clique sur ce micro. Là, vous voyez, il y a une tête d'enregistrement qui apparaît. Avec le niveau d'enregistrement qui est symbolisé ici. Et on peut lancer l'enregistrement en appuyant sur le bouton rouge. Recording. Ceci est un test d'enregistrement de commentaire. Vous avez deux options qui vous sont offertes. Conserver ou annuler le commentaire. Nous allons le conserver. Bien sûr, en double-cliquant sur votre commentaire, vous avez la possibilité de jouer sur son volume, de rajouter un fondu d'entrée, un fondu de sortie, comme pour tous les éléments audio dans Pinnacle Studio. Pinnacle Studio est une application très complète, parfois de manière assez surprenante. Regardez, si vous sélectionnez la rubrique musique, vous voyez apparaître en dessous un listing artistes, albums, playlists et effets. Cliquez dessus. Pinnacle vous propose déjà tout un ensemble de bruitages utilisables directement dans vos montages. Par exemple, des bruits classiques comme des bruits de mastication. De quoi faire déjà des effets sonores de toutes sortes. Quand vous avez trouvé l'effet qui vous convient, bien sûr, c'est toujours la même façon de procéder. Vous appuyez dessus et vous le descendez sur une piste sonore pour le positionner, régler sa longueur. Au chapitre des gadgets, j'aimerais revenir sur la section montage ici, qui vous permet d'utiliser des titrailles préparées. On double-clic dessus, afin que la titraille se positionne dans la timeline. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ceci est un test d'enregistrement de commentaires. On entend le commentaire enregistré tout à l'heure. Et vous voyez qu'il y a deux emplacements de photos. Pour remplir ces emplacements de photos, il suffit simplement d'aller sélectionner la partie images. et puis de faire glisser une photo sur l'icône qui représente le montage. Et vous voyez les deux chiffres qui apparaissent. Un ou deux. Je choisis un. Je choisis une deuxième photo. Et je la place à nouveau sur l'icône. Et là, il reste le deux qui est libre. Voilà. Maintenant, voyons à quoi on arrive au final. Ceci est un test d'enregistrement de commentaires. Voilà. Un petit mot pour finir. Pour vous conseiller un logiciel qui est tout à fait complémentaire de Pinnacle Studio. C'est VideoGrade qui permet de faire des corrections colorimétriques sur les vidéos. C'est un logiciel qui est remarquablement bien conçu. Il est payant. Mais il vaut vraiment la dépense. Parce qu'il vous permettra de régler toutes sortes de paramètres. Comme la luminosité, des ombres, demi-teintes, lumière, la saturation, le contraste. Et même d'ajouter un effet de vignette à vos plans vidéo. C'est un très bon logiciel qui vous permettra soit de traiter vos rushs avant le montage. Soit de traiter votre montage une fois terminé et rendu. Merci de votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501